Alors, les médias, on a beaucoup parlé du rôle des médias dans ces changements au niveau du Maghreb. Les médias ont joué un rôle très important, il ne faut pas le nier, même s'il ne faut pas dire pour autant que c'est une révolution qui s'est faite par les médias. La révolution tunisienne s'est faite dans la rue, comme toutes les révolutions. Les médias ont été un outil très précieux. En interne, d'abord parce qu'ils ont véhiculé l'image de ce jeune qui s'est immolé par le feu le 17 décembre 2011, ils les ont véhiculés à l'intérieur de la Tunisie et à l'extérieur de la Tunisie. Et justement, le récit fait autour de Mohamed Bouazizi a été ce qui est venu lier la population tunisienne, mais qui aussi a permis aux autres Arabes de s'identifier. Alors, les médias, si vous voulez, depuis les indépendances du Maghreb, qui correspondent un petit peu au moment où la télévision se met en place, ont toujours été des outils et des instruments de propagande pour relayer un peu la propagande des régimes, à tel point que le président Bourguiba avait baissé le prix des télévisions pour que les gens puissent le voir et l'écouter en direct. lui qui était si bon orateur et qui avait peut-être même des talents de comédien, doublé des talents de comédien. Alors, les régimes ont toujours, se sont toujours servis de ces médias, que ce soit la radio, que ce soit la télévision avec l'image en plus, et il va y avoir dans les années 90 de nouveaux éléments qui vont venir perturber cette quiétude parce que chaque fois que les citoyens ont voulu passer par des médias plus ouverts, plus libres, il y avait un contrôle qui se faisait et ils censurent et c'était très facile de couper l'image, d'interdire un journal, de noircir des pages, même si ça, ça se fait plutôt en Arabie Saoudite que dans le Maghreb où on interdit tout simplement l'entrée du monde ou autre. A partir des années 90, les choses vont changer avec Internet. Elles vont changer avec Internet et avec les télévisions par le satellite, c'est-à-dire par la mondialisation des médias. Et là, les choses vont se corser pour les régimes autoritaires. C'est-à-dire que c'est très difficile, c'est même impossible de les contrôler. C'est impossible de les contrôler en 1996, l'arrivée sur la scène médiatique d'Al Jazeera, qui est donc une chaîne de télévision qatari qui est très libre sur l'ensemble du monde arabe, sauf sur les pays du Golfe et le Qatar. Au début, durant 10 ou 15 années, ce n'est plus le cas maintenant, est une télévision qui a recruté des anciens journalistes de la BBC en langue arabe et qui avaient un savoir-faire. Et donc, par le biais d'Al Jazeera, les Arabes allaient prendre conscience des autres réalités du monde arabe, mais aussi de la réalité de leur propre pays. Et Al Jazeera va réellement constituer une nouveauté parce qu'on va voir des opposants au régime être interviewés et ils ne vont plus avoir un sombre nom, mais ils vont avoir un visage, ils vont parler comme vous et moi, et ils vont parler de liberté, ils vont parler de démocratie, ils vont parler de changement. Et ça, réellement, ça a apporté beaucoup de changements dans le monde arabe. Alors, ces médias, Al Jazeera, par exemple, ne s'est pas substitué aux médias locaux et aux télévisions locales. Elle est venue se rajouter, c'est-à-dire que les Maghrébins ou les Arabes, de manière générale, voyaient certaines choses, certaines émissions sur leur chaîne locale et d'autres émissions de débat, par exemple, ou autres sur Al Jazeera. Donc, il y a eu un cumul des deux et à cela s'ajoutaient d'autres chaînes qu'on voyait qui venaient du monde occidental, par exemple, d'autres radios. Et, bien sûr, Internet. Alors, Internet, par exemple, en Tunisie, ça a été flagrant. Au début, le président Penali autorise Internet, justement, voulant mettre ça sur le compte d'un pays moderne, doté d'une femme qui a des droits. Mais, très vite, il s'aperçoit que le contenu peut lui déplaire et peut aller à l'encontre du pouvoir. Et il n'a pas prise là-dessus, il ne peut pas contrôler. Donc, cette réalité va beaucoup amuser les jeunes qui vont trouver des proxys, des moyens de contournement de cette autorité et de cette censure. Et il va y avoir des journaux en ligne, des magazines, des sites d'information, comme Tunis News, qui, pendant plusieurs années, a émis quotidiennement en donnant des informations. Et on a su, beaucoup plus tard, que c'était deux islamistes qui se sont installés en France, dans le nord de la France, deux jeunes, et qui ont émis des informations sur les islamistes au début, puis, plus largement, sur l'opposition. Donc, effectivement, ces médias ont été difficiles à contrôler. Et à partir de là, si vous voulez, il y a eu deux réalités. La réalité du pouvoir et une autre réalité, notamment des jeunes qui pouvaient communiquer, qui pouvaient communiquer entre eux, qui pouvaient communiquer dans un autre langage, ce qui rendait encore plus guindé et anachronique le discours du gouvernement. Et, on le sait très bien, dès 2005, il va y avoir ce qui n'a pas pu se faire au Maghreb, c'est-à-dire des manifestations autour de mouvements comme Kifeya en Égypte, qui veut dire assez, au Maghreb, tout ça, ça va se faire sur le net. Et on va dénoncer certaines choses. En Tunisie, il y a eu des dénonciations des abus du pouvoir, mais il y a eu une manière de moquer le pouvoir, tout simplement, et de réduire son autorité. Par exemple, l'invention d'un personnage qui s'appelait Amar, qui était doté de ciseaux et de moustaches, et qui devait incarner à la fois l'autorité et la censure de Ben Ali, mais Ben Ali lui-même aussi. Et donc, les gens communiquaient entre eux en se disant Amar, Amar. Alors, il y a eu, dès 2008, 2009 et plus encore en 2010, des manifestations, c'est-à-dire qu'ils se sont donnés rendez-vous dans des cafés. Ils devaient apparaître, notamment en mai 2010, dans les cafés de la Grande Artère de la capitale tunisienne. Et le fait de voir le nombre de gens en t-shirt, ça les faisait passer d'une réalité virtuelle, d'une existence virtuelle, à une réalité. Et eux-mêmes ont pris conscience, si vous voulez, de leur force qu'ils ne soupçonnaient pas. Si vous voulez, à partir de là, ces outils vont être utilisés contre les pouvoirs autoritaires et pour les mettre un petit peu en dérision dans un premier temps. Par la suite, ils vont être un outil de communication au moment de la révolution et au moment des transitions. Alors, ils n'ont pas changé aujourd'hui en Tunisie. On voit à la fois des médias qui ont adopté un langage révolutionnaire tout de suite, mais qui ne se sont pas débarrassés des méthodes anciennes, des méthodes autoritaires ou autres. Donc, on a un agrégat des deux phénomènes qui est assez intéressant à voir parce qu'il n'y a pas de culture encore d'ouverture au niveau médiatique. Mais ce phénomène des médias est réellement très intéressant à observer et on continue d'être dans une lutte entre médias complètement contrôlés par le pouvoir et médias beaucoup plus libres. Alors, on a tendance à croire en France et dans les pays occidentaux que quand il y a ouverture au niveau des médias, ça se fait toujours au profit de la démocratie, de médias favorables à l'Occident. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand il y a une ouverture du système médiatique, ça se fait au profit de tout le monde. Et il y a aujourd'hui, par exemple en Tunisie, des chaînes de télévision, des radios qui sont contrôlées par les islamistes et qui constituent aussi un outil de communication pour les islamistes. Donc, cette ouverture médiatique, elle se fait au profit de tout le monde. Il ne faut absolument pas croire que ça va dans le sens que les démocrates occidentalisés voudraient que ça aille. Donc, on assiste aujourd'hui à un champ médiatique quelque peu, si vous voulez, désordonné dans un pays comme la Tunisie, un peu plus contrôlé dans les autres pays. Mais dans tous les cas, ces médias sont aussi un baromètre pour mesurer l'évolution des transitions et l'évolution aussi des sociétés dans le monde arabe.